Il nous a saoulé là ! C'est terrible, c'est terrible. Bon, Hitman Absolution, les collègues, c'est cet après-midi, on a deux heures. Du coup, pour faire quoi ? Est-ce qu'on peut avoir des infos ? Alors, je crois que dans un premier temps, il faut qu'on fasse l'initiation pour qu'on apprenne à maîtriser le personnage. Et ensuite, on a une liste de missions qu'on a à faire, normalement Amaury a la liste. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un temps pour réussir la mission. Alors, soit au bout de ce temps, on n'aura pas réussi, et on verra qui a été le plus loin ou qui aura fait le plus d'objectifs. Soit, on en sera peut-être plusieurs à avoir réussi, et dans ce cas-là, c'est le nombre de points qu'on aura qui nous départagera. C'est exact, puisque le but, c'est évidemment de ne pas se faire repérer. C'est pas de buter tout le monde. Alors, Kwev, vas-y, explique un petit peu le... Bonjour Kwev ! Oh non, c'est Kwev dans mes oreilles ! C'est le vrai Kwev ! C'est le vrai Kwev. Oui, donc bonjour, on va jouer à Hitman Absolution. Enfin, vous allez jouer, et donc vous allez faire une liste de missions, comme l'a très bien dit Max. Ce sont des missions où vous avez toujours une cible à abattre. Une, voire trois, parfois. Le but de Hitman, c'est que c'est un jeu d'infiltration. Et il ne va pas suffire de tuer votre cible. Il y a du scoring dans ce jeu. Donc il faut terminer la mission et avoir le meilleur score possible. Sachant que, à chaque fois que vous vous faites repérer, vous perdez des points. Si vous tuez un innocent, vous perdez des points. Si vous tuez quelqu'un qui n'était pas innocent, mais que vous ne cachez pas son cadavre, vous perdez des points aussi. Le but est de ne pas se faire repérer. Le score peut être négatif. Donc même si vous êtes à zéro, que vous faites une connerie, vous pouvez partir à moins de 13 000. Ouais. Il ne faut pas faire une OPSP d'un jeu qui est sorti en 2012. Merci. Oui, j'avoue. Il y en a qui pensent que c'est une OPSP. Alors non, ce n'est pas une OPSP puisque ce n'est pas le dernier Hitman. C'est Hitman Absolution qui date un peu maintenant. Voilà. Donc votre but, ça va être de choisir comment vous allez utiliser votre temps. Est-ce que vous allez vouloir être très bourrin pour être sûr de remplir la mission ? Mais c'est difficile parce que vous serez seul contre une armée. Et vous allez perdre beaucoup de points. Ou alors vous allez essayer d'avoir des points en restant discret. En faisant vos différents objectifs de manière smooth criminal et tout. Et du coup, plus de choses à l'emporter. Très très bon. Donc voilà, ça sera à vous de décider. Sachant que le gameplay du jeu est assez, entre guillemets, riche. Du coup, une introduction ne sera pas trop. Donc on va vous faire faire le tuto avant, vite fait. D'accord. Alors on va dans choix du niveau. Voilà, donc choix du niveau. Et c'est le tout premier, normalement, un contrat personnel. Et on le lance dans Jardin ? Ok, dans Jardin. En... facile ou en normal ? En normal, ça ira. Ça ira, il a dit. Ah, ça ira, ça ira. Peut-être que je monte la difficulté, moi, parce que c'est un peu facile, sinon. Il n'y a pas plus haut que normal ? Ici. Ah ouais ? T'es drogué, t'es drogué. J'avais facile ou normal ? Quand le petit cotard en bas disparaîtra, c'est que le temps de chargement est terminé. Vous pouvez appuyer sur l'échappe. Parce que l'histoire, on s'en fout un peu. On s'en... ouais, je m'en... voilà. Ouais, mais l'éditeur nous a dit de laisser... Ah bah non. Bah moi, je peux pas, les gars. Là, je peux pas. Ah là 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 là. Ok, vous avez 30 minutes d'entraînement, du coup. Ah, moi, ça marche pas, par contre. La barre d'espace, si c'est pas échappe. Alors au début, vous ne pouvez que marcher, c'est normal. C'est long, du coup. Donc le but du tuto, c'est de trouver une femme et de la tuer. Elle est dans une grande villa, mais... Bah, ça sera pas si simple que ça. Le tuto est assez linéaire, donc vous pouvez y aller sans trop de risques, normalement. Sachant que la particularité de Hitman, et c'est ça qu'on verre dans les autres missions, c'est que vous avez toujours au moins une dizaine de façons différentes de tuer votre cible. Que ce soit par un accident, que vous poussiez quelqu'un d'autre à les tuer, que vous les tuiez vous-même avec vos mains ou autre. Il y a toujours plein de façons possibles. D'accord. D'accord. Pour une fois que je parle trop fort, waouh. C'est pas comment faire, mais la merde. C'est le monitor level ? Et essayez de passer inaversu. C'est le Mike Lovell ? Kenny a déjà commencé, il est en mode furtif, il est fou, il est prêt à attaquer. Ok, ça me parait bien. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui ont déjà joué à Hitman ? Et particulièrement à celui-ci. Non. Hitman 2. Moi ? Ok. C'est seulement celui-là. Donc Hitman, c'est donc un jeu d'infiltration. On peut voler les costumes des personnages si on le souhaite pour se déguiser. On a des armes avec des silencieux. N'hésitez pas à utiliser votre molette pour passer d'une arme à une autre. Vous cliquez pour confirmer l'arme que vous voulez. Sachant que si vous vous promenez une arme à la main, il y a des qui me lancent des briques sur les gens. Je me suis dit, ça va la sauver, mais ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, si vous vous promenez avec une arme à la main dans la rue, vous serez très suspects. et les flics vont essayer de vous arrêter. Merde. Ah. Excellent. Passer pendant que le garde est distrait. Qui est là ? Montrez-vous. Il y a une touche pour jeter les objets. Voilà. Enfin, les objets que j'ai dans la main. Il faut maintenir F, je crois. Ah non, je pense voir. Ok, ok, c'est bon. Clic droit et après cliquer. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, dans cette mission, il n'y a pas encore le scoring. Ça arrive après. Parce que pour l'instant, c'est le tuto. On vous apprendra. Alors, je me doute que étrangler un ennemi donne plus de points que de le tuer. Si c'est propre et discret, oui. Après, si tu le tues avec une balle de silencieux dans la tête, ça marche aussi. C'est aussi bien que de l'étrangler. Alors, comme ça, quoi. Mais quoi qu'il arrive, si tu tues quelqu'un, tu perds des points. Si tu l'assommes, tu perds moins de points. Eh, ok. Là, par exemple, de toute façon, je pensais l'étrangler. En fait, j'allais assassiner. Ok, ton A vous sert à faire du combat au corps à corps. Donc, vous pouvez assommer des gens ou les étrangler par derrière avec le bouton A plutôt que de les tuer avec la corde, la piano ou les flingues. Bah, moi, A, ils me disent que de tuer. Bah, moi, A, ils me disent que de tuer. Non, mais c'est genre... Ouais, t'as fout pas de la gueule de L.A., tu m'as saoulé, là. En vrai, ça a l'air vraiment pas mal. C'est un excellent jeu. Alors, vous pouvez rester calme. Il a eu combien sur Eclipsea ? Eclipsea n'était pas né à cette époque. À l'époque d'absolution ? Hein ? À l'époque d'absolution ? Ils sont tous... Attends, mais... Ils sont tous contentionnistes, les mecs, ou pas ? Quel mois ? Voilà, l'ou... Le janvier, voilà. Il était en Prozé ! Ah ouais, mais moi, j'étais pas là, donc c'est pas ma faute. La barre jaune avec la flamme, c'est quoi ? Parce qu'ils me l'ont dit dans le tuto, mais t'es en train de parler, du coup, j'ai pas pu suivre... Euh... C'est pas mort, tu vois. Bon, là, par contre, je viens de faire n'importe quoi, apparemment. Oh putain, je suis full. Ils m'ont sous l'aide. Autant, euh... C'est au minimum, hein. Ouais, bon, c'était un peu nul ce que j'ai fait, par contre, là. C'était honnêtement nul à chier. Donc, vous voyez, par exemple, vous êtes tous quasiment dans le jardin qui était près... Enfin, le jardin après l'entrée, après du cours de tennis. Et en fait, rien que là, il y a plusieurs manières de passer. Vous avez vu, peut-être qu'il y avait une sculpture au milieu. Vous pouvez très bien faire tomber la sculpture pour faire du bruit et... Et effrayer tout le monde. Ou les tuer quand les mecs passent en dessous. Il y a plein de façons différentes de passer à chaque fois. Alors, la touche pour ranger son arme, c'est... J'ai l'impression que j'ai pas d'autres options à part tuer, en fait, moi. Euh... Bah, au début, oui. C'est quoi, ranger son arme, comme... J'ai déjà oublié. Oh ! Donc, Kini fait prendre l'air à des gens. Oh ! D'ailleurs, Kini, si tu veux me faire plaisir, tu as un couteau de boucher. Sur le... Auprès de la pastèque. Tu l'as peut-être déjà ramassé. Oui, je l'ai pris. Eh ben, quand tu... Quand tu te planques avec la barre d'espace. Euh... Tu maintiens un clic droit. Et tu vises un mec. Alors là, il est peut-être un peu loin. Rapproche-toi. Mais tu lui lances le couteau comme ça. Et c'est juste... Super agréable. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et c'est super pratique. Ça fait pas de bruit. C'est direct. Et en plus, t'as même pas besoin de viser. Bah, apparemment, tu vas me le rendre à tout moment, quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Eh ben, on va voir là-bas si j'y suis. Comment je fais ? Comment je fais pour quitter cette position ? Espace, pour quitter quand t'as un couvert, ou C. Seigneur Dieu. Chant. Comment on se désarme ? Quand tu appuies sur Espace, tu es à couvert. Et tu peux faire le tour des obstacles et tout. Comment on se désarme ? Oh, je me suis. Comment on fait quoi, Kenny ? On enlève son arme. Plus, aucune arme. Non ! C'est quoi la clou pour l'enlever sur l'arbre ? Oh merde. Eh, je l'ai pas. Tu ne sais plus. Tu semblues que t'es F, mais... Non, non. Wouhou ! Qu'est-ce qu'on fait pour ce... Je ne peux pas courir ! Verrouiller mage. C'est shift pour courir. Verrouiller mage, tu rengaines ton arme. Du coup, normalement... Mais, cours ! Volos ! Je n'ai pas besoin de ça, normalement, non ? Oh putain de merde ! Lead. Kenny va rentrer dans la serre. Il avance. Il a appris le déguisement, il a appris d'utiliser l'instinct. C'est un caméléon, c'est le prédator qui avance. Merci. Coup du lapin. C'est vrai que c'est pas très loin derrière. Oui, non, mais là, de toute façon, il ne faut pas la course, là, tu vois. Oui, après, le but du tuto, c'est d'apprendre à jouer, tu vois. Même les missions, ce n'est pas des courses en soi, tu vois. Oui, voilà. Là, le tuto, c'est vraiment, vous êtes libre, apprenez à jouer. C'est pas avec les premiers. C'est après... Ouais, c'est en ça, je teste des trucs, le combat, les trucs comme ça. On va se tirer la bourre. Si vous voulez, je peux vous dire d'avance quelles seront les trois missions que vous allez faire. La première, ce sera le roi de Chinatown. Vous allez vous trouver en plein milieu d'une place bondée, bondée, bondée. Il y a des centaines de personnes. Et il y a un mec au milieu de cette place qu'il faut tuer. Mais qu'il faut tuer discrètement, parce que s'il y a un témoin, il va être niqué, quoi. Il y a une dizaine de façons de le battre différentes. Soit vous allez devoir essayer de le tuer comme ça, au milieu de tout le monde, mais il y aura la police et compagnie. Soit vous allez pouvoir essayer de lui causer un accident, soit vous allez pouvoir l'attirer ailleurs. Je ne vais pas te dire exactement comment, mais... Disons que comme beaucoup d'hommes, dans sa position, il aime sa voiture. Donc si vous commencez à péter sa bagnole, il va se bouger, il va aller voir ailleurs. Comme ça, tu vois. Faire repérer, il faut juste que je t'attende. Il faut attendre, mais les gens auront ton signalement. Pour vraiment perdre le fait d'être repéré, il faut se déguiser. Dans le tuto, ce n'est pas nécessaire. Tu prends le déguisement d'un autre truc. Non. Les actions qui font du bruit, tu as des points d'exclamation à côté du bouton. Quand tu as le bouton E pour attaquer ou faire autre chose, tu as un point d'exclamation jaune, bien dans l'évidence, quand c'est un truc qui te ferait repérer. Tu peux déguiser en lui, normalement ? Non, tu ne peux pas. Ça ne sert à rien dans le tuto. Ça ne sert à rien parce que le déguisement fonctionne de manière à ce que, si vous déguisez en flic, votre déguisement ne marchera pas avec les autres flics, parce que les autres flics se connaissent entre eux. Ok. Donc là, comme il n'y a que des gardes, ce déguisement en garde ne servira à rien pour l'instant. Ah oui, mais du coup, c'est quoi mon option ? Ils savent que je suis là, donc il faut que je sois encore plus prudente. Non, c'est très bien découpé dans le tuto. Tu m'étais revenue au début d'ailleurs, Alicia ? Bah oui, parce que je m'en fuyais. Toutes mes bennes sont pleines. J'ai tué tout le monde. Du coup, j'ai dû aller trouver une benne qui était plus loin. Je me suis fait repérer là, vu que je ne savais pas quel était le bouton. Oh putain de merde. La mission numéro 2, ce sera le cadeau de Birdie. Quelqu'un vous a volé vos armes de prédilection, les Silver Ballers, c'est des Magnum blanc. J'ai un silencieux à mon arme ou pas ? Les Ballers SD. Ça dépend de l'arme que tu as. Il faudra les récupérer. Vous avez plusieurs façons de les récupérer. Elles seront dans un magasin d'armes. Soit vous prenez les armes que vous voulez et vous défoncez tout le monde. Soit vous allez essayer de négocier avec le gérant du magasin d'armes et il vous exposera ces conditions pour que vous récupériez vos armes. Ou alors, vous pouvez défoncer le marchand d'armes pour récupérer les armes et les clés. Voilà, ma seule option, c'est de tous les tuer du coup. Et enfin, la dernière mission, ça sera sûrement la plus intéressante. Vous serez lâché dans un grand quartier de ville, d'une ville texane bien redneck. Il y aura trois mecs à tuer qui se promènent un peu partout, qui font leur vie. c'est là que vous pourrez être le plus créatif. Ok. Là, Kenny a fini la première partie du tuto. Comment ? Je suis désolé, mais on l'a dit plusieurs fois, je n'ai pas eu la réponse. Je n'arrive pas à cacher mes armes. C'est normal ? C'est majuscule. Le verrouillage. Le verrouillage. Je te le dis. Excuse-moi. Je t'en veux, mec. Voilà, donc Kenny rentre dans la première partie du jeu. Bon, écoute-moi, ça m'a saoulé. Ok, merci. À partir de là, il va avoir le scoring, il va pouvoir tester un peu le score. Viens, bolos. Le score est affiché en haut à gauche, voilà. Là, c'est une mission. Enfin, c'est toujours le tuto, mais ça te montre un peu le scoring, comment ça marche tout ça. Ton but, c'est de trouver la clé qui te permet d'accéder à la chambre de ta victime. Putain, il y a des renforts. Vas-y, ça m'a cassé les couilles. Par exemple, Merde, il y en a un autre. Par exemple, Kenny, là où tu es, tu verras que dans le salon... Ah, je peux recommencer ou pas ? Non, ça a plutôt bien vieilli. Si tu tires, entre guillemets, dans la cale du piano, tu fais tomber le haut du piano, ça va faire du bruit, ça va tous les attirer. Par exemple, tu vois. Qu'eve, j'ai aucun moyen de m'en sortir parce que maintenant, je suis repérée depuis le début. Je peux recommencer ou pas ? En fait, c'est par zone. Dès que tu auras passé une petite zone... Bah oui, mais je suis obligée de tous les buter. Ils appellent des renforts, donc... Non, il n'y a pas de renforts. Quoi, ils sont morts, ils sont morts. Bah, il y a le mec qui vient de dire j'appelle des renforts. Il appelle des renforts, mais personne ne viendra, t'inquiète. Il n'a pas d'amis, en fait, il fait semblant. Ok. Merde. Wesh. Max arrive aussi dans la zone... Fais le ménage avant de continuer. Mais comment tu veux que je fasse le ménage de ça ? Ça m'a saoulé. Oh là là, je suis terrible. Pire joueur. Mais c'est vraiment pas évident, comme jeu. Mais c'est intéressant. Moi, je testais ça, au moins. Qu'est-ce que Kenny, voilà, déjà de moins 2775 en points. Bah là, en fait, à la base, je suis parti sneaky. Puis j'ai voulu voir ce que ça faisait de mettre des têtes. Ça fait baisser le score, mais honnêtement... Ça marche, en fait. Ça marche, mais tu perds pas non plus des masses si tu mets des têtes, tu vois. La première des priorités, de toute façon, ça va être de finir la mission. Si vous la finissez en mode bourrin et que personne d'autre l'a fini, vous avez gagné. Après, celui qui arrive à la finir indiscrètement, en faisant le moins de morts possible, sera vainqueur quoi qu'il arrive. Je vais rentrer en mode Terminator. Ça raconnore. Sachant que dans cette mission, le mode bourrin fonctionne bien parce qu'il ne peut pas y avoir de renfort. Oui, bien sûr. La mission 2, quand tu es en plein milieu de Chinatown, je peux dire que la police et l'armée, ils arrivent. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais c'est lui que je cherchais. Je n'avais pas lu la mission. Tu ne peux pas avancer sur le rebord, là, Kweb ? Si. C'est lent, c'est lent. Comment ? Il va utiliser cette direction. Sarah Connor ! Je rentre, j'ai appelé Sarah Connor, il y a des gens. Pourquoi je ne peux pas le mettre dans la boîte ? Ah ok, c'est ce que je m'appelais eux, c'est pour ça. Ok. Kenny a fini la première mission. Je peux la refaire pour essayer de la refaire en discrète, si tu veux. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Je peux recommencer tout de suite. Lou, l'autre corps. Je comptais le refaire, parce que là, je suis allé lui tirer sur tout le monde, il y a mis des têtes partout. Full FPS. Piu-piu. Ça ne sert à rien, en vrai. En tout cas, je suis impressionné comme sa cravate reste implacablement contre sa chemise. Lou, il est avec le gars qui explique qu'il est trop heureux parce qu'il vient d'apprendre que finalement, il n'avait pas le cancer, et qu'il allait pouvoir vivre super longtemps et dire ça à sa femme et tout. Pardon ? N'hésite pas à le jeter par la fenêtre, Zulu, du coup. Je viens vraiment de faire ça, là. Appuie sur A. Ah, d'accord. C'était parce que ce n'était pas indiqué. D'accord. Pas mal, alors. C'est bizarre que ce n'est pas indiqué, d'ailleurs. Normalement, les boutons sont indiqués. Tu as les boutons indiqués, d'habitude ? Comment ? Tu n'as nulle part les boutons indiqués ? Bah si, mais ce n'était pas indiqué sur celui-là. Ok, ok. Enfin, je n'ai pas l'impression en tout cas. On va faire ça. Voilà, dans Hitman, il ne faut pas hésiter à fouiller un peu partout, à ramasser un peu tout. Tout peut avoir une utilité, que ce soit des petits bustes, des couteaux, et plouf ! Tu joues à la manette, Max ? Max, il joue à la manette. C'est un faux frère. C'est dégueu. J'ai la gerbe ? Ah, moi, je ne m'en fous pas, j'ai la gerbe. Dégoutes. Je te gagne. Max, il fait un score de ouf. De toute façon, il a un score positif. Oui, tout va bien. Et on le voit où, le score ? Comment tu gagnes des points, du coup ? Je ne comprends pas. Merde, je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. En fait, j'ai coupé vos micros parce que je n'entendais pas le tuto, ça me gonflait. D'accord, ok. C'est quoi déjà la touche ? Bah, mais... Maintenant, je peux vous écouter. Pourquoi je ne pouvais pas mettre la touche ? Question. Oui, Kenny ? Comment Max peut avoir un score positif, étant donné que tu ne peux que perdre des points ? Excuse-moi, je t'entends mal. En fait, à chaque fois que je tue un mec, je perds des points, mais quand je cache son corps, ça annule les points perdus. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, d'accord. Du coup, c'est logique. Bien joué. I understand. Ne dite pas à relancer la mission, Max. Échappe, recommence la mission. Cela, tu as fini, en fait. Ah, j'ai fini ? Ouais. Tu peux aller au bout si tu veux te faire plaisir, parce qu'il y a une femme nue. Ah, bah, vas-y, j'y vais. Allez, enjoy, les amis. Eh non, parce que tu n'es plus à l'écran pile quand tu es rentré dans la salle. Hein ? Ah, rien. Mais là, je vais forcément me faire repérer. Et on va serre à notre nuit de jeu. Eh, je n'avais pas cette tenue-là quand je suis rentré. Dans le tuto, il tue sa cible. Mais après, ce sera à vous de vraiment tuer la cible. Ce sera pas en cinématique. Voilà. C'est bon, Max, tu peux relancer si tu veux. Il nous reste combien de temps de tuto, là ? Il nous reste 10 minutes. J'ai enjoy la cinématique. Ah, parce que j'avoue, Zulu, il est en cuisinier, quoi, hein. Pourquoi ? Bah, c'est discret, cuisinier, parce qu'il y a que les cuisiniers qui peuvent me retrouver. Non ? Oui, cuisinier, tu passes partout. Bon, j'imagine que je... Pourquoi vous foutez de ma gueule ? J'imagine que je pouvais faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Quoi ? Oui, voilà, si tu restes accoupi, par contre, Zulu, t'es méga loué. Mais je suis un cuisinier ninja. C'est quoi le problème ? Par contre, tu peux garder ton couteau. Parce que t'es cuisinier, t'as le droit. Ah, c'est vrai ? Eh oui. Alors ? Non, mais vous foutez de ma gueule, là. T'as pas le droit d'avoir un flingue. Bon, après, un cuisinier qui se bat avec son couteau, comme ça... Par exemple, pour les solutions possibles, en partie de la montée de la cuisine, tu peux très bien trouver des somnifères dans la salle de bain. Tu mets les somnifères dans le café du chef des gardes à cuisine. Le chef des gardes s'endort, tu peux lui piquer sa clé et tu peux directement voir ta victime. Ça fait partie des solutions possibles. Wouhou, je danse. Bon, je les bolasse comment ? Totoro, Totoro. Totoro, Totoro. Tu vois, Zoulou, le chef des gardes a la clé. C'est celui qui est habillé en noir par rapport aux autres. Tu peux le fouiller ou pas ? Totoro, Totoro. Devant tous ses potes, c'est chaud. Tu peux faire un truc super drôle. Ah ouais, ouais, il menace et tout. Si tu maintiens clic droit, il passe en mode jeter de couteau et quand tu jettes le couteau, c'est une telle violence que c'est très marrant. Ça le tue, hein ? Bien sûr. J'ai déjà fait, je l'ai fait tout à l'heure pour tuer le cuisinier, justement. Ah bah ça continue après. On y a un chevet pour tous les tuer, là. Ah, faut que je fuis, maintenant. Ouais, mais ça prendra plus rien. C'est... Bah, let's play, non ? Ah parce que la première mission, ce sera celle-là ? Oui. Non, non, la première mission, c'est pas ça. Bah du coup, tout va bien. Hey, c'est cool ! Ah si, je vais apprendre un truc, mec. Euh, tu vas peut-être apprendre le bullet time. J'vais apprendre le bullet time, mec, là. Tu n'auras jamais l'occasion de t'en servir en mission, je pense. Tu crois que j'suis camouflé ou pas ? Bien compris, on s'y met. Il n'y a que cette toque qui dépasse. Ah, Elec, il va enfin rentrer dans la maison. Attends, mais ça veut dire que si je prends ça, c'est normal. Oh, le déguisement, c'était celui que j'avais déjà. Hé, hé. Le système d'évaluation s'activera C'est trop classe, mec. Le bullet time, c'est uber cheaté. Le bullet time pour le caser en mission, par contre, c'est super dur. Tu maintiens contrôle, activé. Tu appuies sur A, je crois. Et en fait, t'as 5 secondes pour tirer sur tout ce que tu veux. Il va tous et tu en même temps. Ah, t'as raté, je pense, Lou. Normalement, tu passes en... Genre, le temps s'arrête, tu vois. Ok. Ah, ok. Alors, ok. Je viens de comprendre. Putain, c'est bon. Pour ça, je comprends. C'est bon, je vais expliquer en gros... Même si tu mets une balle dans la tête à quelqu'un, tu ranges ton corps, tu annules en fait ce que tu viens de perdre. Bah oui. Oui, d'accord. Mais moi, je pensais que ça marchait qu'avec la neutralisation, que genre tu perds 185, tu regains 185, que même si tu mets une tête à quelqu'un, tu regains 185. Je pensais pas que ça annulait complètement. Quand tu finiras la mission, tu auras un bonus de score par rapport à ta létalité, on va dire. Si tu veux tuer des gens, tu n'auras pas les bonus. Même si tu annules le score sur la fin, tu perds des pouces. Ouais, normal, normal. Parce que c'est la facilité. Il est où ? Il est marqué où, mon score, là ? Oh, je le rends. Il me fait à poil, là. C'est... À poil ! Les poils ! Quoi, je suis à moins 185, là ? J'ai fini le tuto, là, du coup ? Ouais. Ok. Tu vas prendre le bullet time, même si je pense vraiment pas que tu pourras t'en servir. Tu peux appuyer sur l'échappe pour passer à cinématique. Continue un petit peu le tuto. Tu vas prendre le bullet time, et après, c'est la fin de la première mission. Mais j'ai envie de faire pipi, moi aussi. Quand on fait contrôle, on perd des points, ou pas ? Non. Pas dans le mode normal. Merde, faut que je descende. Non, je suis revenu au même endroit, en fait. Le mode contrôle, c'est... On peut l'utiliser tout le temps, ou pas ? Tu as une jauge jaune à droite. Nice. Putain, j'ai envie de faire le jeu, là. En vrai, il m'a hypé, hein. Il attendait de voir les missions. Les missions, elles sont ouf. Et j'ai pas pris les meilleures, parce que j'ai pris les plus simples en stream, en vrai. Alors par contre, le doublage français pue la merde, mais vraiment, quoi. Il a le mérite d'exister. Elle m'a sauvé des docteurs. Yes ! Regardez-moi ce con. J'ai mis un silencieux. Ah, c'est pour la tuer, bien sûr. Uniquement professionnel. Je suis pas du tout pour vous passer là. Bah, j'ai bien une idée, mais le problème, c'est qu'ils sont tous... Allez, tu es bien en garde, donc le cuisinier ne sera pas suspicieux. Par contre, les autres gardes sont en suspicion. Oui, mais il y a un autre... Oh, c'est sévère ! Mais si je prends l'autre garde devant le cuisinier, il va suspicionner. Là, il y a mon souci. Le cuisinier vient de chasser les autres gardes, parce qu'il veut pas de garde dans sa cuisine. Tu vas être seul avec lui. Salut, bro ! Tu peux très bien t'amuser à empoisonner la soupe. Ouais, ouais, t'inquiète, moi je fais tout, je fais tout. On prend le couteau. Hop, salut mon pote, voilà. Ok. Quelle sera la première mission qu'on doit faire ? C'est quoi déjà le... Rendre l'arme invisible ? Verrouille mage. Et la première mission, ce sera le roi, le China-Tarm. Ok. Kenny a fini en premier la mission. Ensuite, Max, puis Zulu. Max a eu le meilleur score. Ah, Kenny, il l'a fait deux fois. Oui. Mettez deux hommes dessus. Beau gosse ! Peut-être que le conducteur a eu un accident. Terminé. Moi j'ai tout drogué les gars, si... Si rien ne marche... J'ai tout drogué. Ah, j'ai mis de la drogue partout. Dans tout ce que j'ai pu... Oh putain, merde. Hop. Je peux déguiser un cuisinier. Je vous cache pas qu'il fait un peu chaud. Ah si, je le tue. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Comment tu trouves... Ça dépend. Faut voir. Faut que je le tue ou juste que je le maîtrise ? Comme tu veux. Si tu le maîtrises, c'est plus long et ça fait un peu de bruit. Mais t'as moins de handicap de score. Si tu le tue... Pourquoi il y a un point d'exclamation à côté de moi ? C'est que si quelqu'un te voit là, tu vas être repéré. C'est où ? Je peux pas le... Ah, parfait. Hop. Donc moins 185, c'est parce que j'ai maîtrisé en fait. Et là, je vais avoir plus 185. Si tu caches le score, ouais. Merci à toi, Kwev, pour toutes ces explications. Du coup, tu peux te remettre debout, elle est. Personne ne te soupçonnera. Du moment que tu n'as pas une arme à feu en main, c'est ok. Elle est où ma cible, là ? Tu vois, quand t'as la cheminée, t'as un tisonnier brûlant. Tu le prends, c'est très rigolo, mais tu seras repéré. Attention, il me faut lui. Eh ouais, je t'ai empoisonné, mon bro. C'est bon, moi j'ai fini ? Oui. Hop. Ok, comment je vois le score ? Euh... Attends, Zulu, fais juste la phase qui est juste après, pour t'apprendre le bullet time. Au cas où ça te sert. Si je cours, ça me rend suspicieux ou pas ? Non. Ah, avance. Vas-y, vas-y. Accroupis-toi, là. Les gens vont te regarder. Et du coup, si tu fais un truc pas bien, ils le verront, tu vois. Voilà, colle-toi au mur. Leur champ de vision sera sur toi si tu cours. Voilà. Faut fil-toi au bout. Ça vaut plus à droite. C'est ce qu'ils disent. Par contre, le cuisinier n'a pas le droit de monter à l'étage, normalement. Mais si tu finis là, là, tu finis avec le meilleur score, comme quoi tu auras la dernière. Et meilleur score. J'ai repris sur A. Non, j'ai empoisonné le mec. Tu l'as endormi. Oui, je l'ai endormi. Tu l'as pas tué. C'est vrai. C'était pas un acte violent. Du moins que c'est pas violent, t'as gagné. C'est pas mal. Et ça, ça consomme des points. Je fais quoi ? Tu peux aller tout droit. Je consomme ça. Donc voilà. Donc tout le monde a fini le tuto. Ouais. Et comme quoi, la moralité, c'est que, encore une fois, Alicia a été la dernière à le faire. Mais c'est celle qui a le meilleur score. Parce qu'elle a été le plus discret. Donc c'est cool. D'accord. On va pouvoir passer à la première mission, la vraie. Elle est toute nue ! Comment elle a... C'est celle qui a été le plus discret. C'est-à-dire, elle a tué personne. Elle a tué personne. Elle a juste endormi le cuistot. Et je l'ai caché. Et la drogue et le reste. Mais la drogue, ça ne compte pas comme un truc violent. Donc c'est ok, ça ne perd pas de points. Mais moi, j'ai pas perdu de points, normalement. Non, mais moi, j'en ai gagné plus, du coup. Le premier objectif, je vous rappelle, ça va être de finir la mission. J'ai fait 9000, je sais pas combien. 9000. 9255. J'ai fait 18000. J'ai fait 9255. Je vous rappelle les règles. Je vous rappelle juste les règles, parce que je vais devoir y aller. Juste, il faut terminer la mission. Et ceux qui terminent la mission, je me gagne, si personne n'a terminé. Si tout le monde a terminé la mission, ça sera comparé au score. Ce ne sera pas autant. D'accord. Facile, meilleur score. Est-ce qu'on a le droit de recommencer des missions si on sent qu'on est mal parti, tant pis on recommence ? Ok. Mais je vous rappelle que le but, c'est peut-être de la finir. Même si ça prend du temps. Finir, c'est déjà la sécurité. Un peu comme sur Trackmania et compagnie, quand on va faire cette challenge. Donc première mission, Chinatown. Non, ça comptait pas, c'était le tuto. Zul. Donc voilà, la première mission, ça va être le Roi de Chinatown. Allez tous sur l'écran de sélection des missions. Ouais. Alors, menu principal. C'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. C'est le deuxième icône. Mince, je vais aller les faire pipi. Donc, on se donne le setup. Vous allez arriver en pleine Chinatown. Enfin, la rue, la place est bondée. C'est le nouvel an chinois. Et il y a un mec à repérer dans la foule. Que vous devrez tuer. Et si vous le tuez devant la foule, Bah, mouvement de panique, la police, les chars. Elle se fait en combien de temps la mission ? Pardon ? Elle se fait en combien de temps la mission à peu près ? Quand tu connais, tu la fais en 3 minutes. Ouais, donc une demi-heure quoi. Quand tu connais pas, compliqué. Mais il y a plein de façons différentes de la faire. Ok. Je vous en montrerai peut-être si vous êtes sages plus tard. Ça peut durer une heure, ouais. Si tu connais pas. Du coup, on peut lancer ? Quand vous êtes pas régi, t'es... Régis. Régis, t'épouses. Régis, t'es prêt ? Ah, attends. Allez, cliquez, cliquez, allez jusqu'au niveau de difficulté. Cliquez encore, on va dans le niveau de difficulté. Ok. Il est. Un ? Niveau de difficulté. Allez, appuyez sur A. Non, lis pas le chat, sinon ils vont te donner des réponses. Ah, d'accord. C'est bon, je suis prête. On est prêts ? Ouais. J'attends le compte à rebours de tes pouces. 3, 2, 1, 2. Je vous rappelle, dès que le code barre a disparu, vous pouvez passer la cinématique en appuyant sur l'espace ou l'échappe. Je ne sais plus. Je vais juste vous accompagner pendant deux secondes, tant que vous arriviez à Chinatown. J'ai envie de faire pipi les gars. Ok. Vous pouvez passer aussi ces petits dialogues d'espace, semble-t-il. Il quitte rarement la foule. Allez, tu peux foncer, là. Pour l'instant, c'est ok. C'est dès que tu vas passer les deux grandes portes, c'est là que le niveau commence. Là, alors. Voilà. Attention, le niveau commence dès que tu passes cette porte. Oula ! Ah oui ! Voilà, vous voyez que ça va être très difficile d'être discret, du coup. Il faut que vous repériez votre cible. Dès que vous la verrez à l'écran, vous avez une photo en haut à droite. Vous pouvez repérer votre cible. Une fois que vous l'avez repéré, vous trouvez un moyen de la tuer. Mais ils se ressemblent tous ! Sans que personne... Bah, ce sera raciste, ça. C'est raciste. Mais non, mais... On dit, ils sont tous chinois ! Ils sont même pas bridés, les gens. Ils sont même pas bridés, ceux que je vois, devant moi. Sachant que si ça peut vous aider, si vous avez affiché la cible une seule fois à l'écran, pendant que vous promeniez, maintenez contrôle et elle apparaîtra en rouge. Ah, ok. Ah oui, d'ac. Quoi ? J'ai pris moins de 1200 ? Donc, votre but, maintenant, ça va être de tuer la personne que vous avez peut-être déjà localisée. Voilà, j'ai gagné ! Zoulou qui va franco. T'es sérieux, mec ? J'avais perdu de la discrétion, je me suis... On va tester comme ça, on verra. All in ! Ah ! Cassez-vous ! Voilà, j'ai gagné ! Volos ! Bah, le but, c'est de tuer le mec ! J'ai gagné. Le but, c'est de terminer la mission en faisant le meilleur score possible. Mais oui, volos ! Plus de munitions ! Zoulou qui est déjà à moins de 63 000, quand même. Quand on se fait repérer, on perd des points ou pas du tout ? Oui. Ah merde. Chut ! Il n'y a pas plus qui dort ! Quand vous maintenez contrôle, vous voyez donc en rouge, c'est votre cible. En jaune, ce sont les gardes qui sont susceptibles de vous attaquer. En blanc, ce sont les civils. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le dernier moment, moi, frère, il faut que je bouge. Tu m'aimes bien, Kwev ? Il vient voir sa bagnole, il vient voir le garagiste. Vous pouvez empoisonner son repas. Vous pouvez causer quelques accidents différents. Quoi ? Quoi ? Intrusion ! Mais P.K. Je me promène juste, mec. Je ne sais pas, vous promenez un peu partout dans le niveau. Regardez bien ce qui peut se traîner sur les tables. Tout peut vous être utile. Yo, les gars. Par exemple, un indice sur un des rayons de Sushi et Kipani, il y a du poisson fou. Vous savez quelles sont les propriétés de ce poisson ? Non. Quand il est mal préparé, il est très toxique, il tue immédiatement. Sachant que... Putain, mais il y a trop de monde, je déteste. Sachant que le héros n'est pas cuisinier. Oh les civils, rentrez dans vos maisons de civils ! Cassez-vous tous ! Les romains, vous êtes des romaines ! Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien, je vais essayer de suivre ça. Si vraiment vous avez des problèmes, appelez-moi. Nique la police ! Nique les stupes ! Voilà. Ça c'est fait. C'est vrai. Ça restart ? Mais en fait, je me suis fait cramer comme une grosse merdasse que je suis, je tiens à le dire. Je peux passer là ou pas ? Je refais les... Oh là là, ils se ressemblent tous ! Mais... Mais il n'y a aucun... Il n'y a aucun jap, hein. Hum... Ah, c'est un cul de sac. Donc là, on voit bien, Max a trouvé la fenêtre, il a trouvé le filier de sniper. Il pourrait très bien finir la mission très rapidement. Je tente des trucs, mais... Moi, je cherche une issue, les gars. La jauge contrôle, elle se recharge toute seule ? La jauge contrôle, elle se recharge quand tu fais des actions discrètes et utiles. Discrètes et utiles ? Tout ce que je fais depuis le début de la partie est inutile, je tiens à le préciser tout de même. Oh, sérieusement ? Tu es déçu, non ? Je vais mettre de l'essence dans sa bouche. Ok, il y a une autre approche, il se déguise un cuistot. Oh merde. Q+, C'est vrai qu'en mode normal, vous avez des indices de ouf. Je suis en train de voir sur l'écran, un cani. Je te surligne des trucs en plus. Je ne voudrais pas l'être. Quoi ? Les gars, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les gens, ils sont full vénère ? Je n'ai rien fait. Ouah, ya, ya ! Mais pourquoi me dire dessus, les gars ? Euh, ok. Tu vois, Alicia, en bas à gauche, il y a un petit toit qui clignote. C'est-à-dire qu'ils te connaissent sous cet accoutrement. Si tu changes accoutrement, tu n'es plus recherché. Mais oui, mais... C'est quoi, là ? Mais toi, à poil, ils te reconnaissent pas. Si je vais là ? S'ils te voient rentrer, ça ne marche pas. Ils m'ont pas vu. Attends. Mais je vais prendre ses habits à lui. Oh, mais c'est pas un pote, lui ! C'est le dealer de drogue. C'est à lui que tu peux piquer les fringues. Tiens, pédé. Ce coup-ci, je bouge pour le bon. Courage. Merci. Putain, garde en alerte, fais chier. Putain, je suis démasqué ! Oh, ils m'ont vu. Merde, ils savent que je suis là. Bon, alors là, je suis bien dans la merde. Ah, ils me tuent à travers la peine. Ok, salut. Je me rends, les gars. Ouais, ouais, c'est 147.400. 147.400, il est. Elle a fini à 147.000 ? Pareil, 147.400. Non, c'est Kenny, c'est Kenny. Ah oui, moi je... 147.000 ! Ah ouais. Putain, mais t'as fini super vite. Je peux jouer à toi ? Ouais, mais faut que je recommence le niveau, du coup, là. Enfin, j'ai pas envie de finir avec ça, tu vois, je veux faire mieux. Ouais. Moi, je vais faire pipi, les gars. Ok, mec. C'est un flic qui surveille ses moindres fesses et gestes. Hein ? Et quitte rarement la foule. C'est bien ? Pour aller voir son dealer, aux muclioles qui surplombe la place. Ah, là aussi, vous souhaiteriez un viol. Une européenne, carré dans une allée pas loin. C'est tout ce que j'ai comme un faux. Rappelez-moi quand on a feu, ok ? Mais... Il a tel art tout à l'heure. J'aurais dû empoisonner dans le tuto pour voir à quoi ça ressemble, comment on empoisonne. Ah, ça fait plus. D'accord, ok. Bon, j'ai fini 41 000. Quoi ? Ah, ok. Ah, il faut partir. Je comprends pas. Ah, j'ai trouvé le lantre du dealer, mais il n'y a plus le dealer. Et où se qu'on débloquerait des défis ? Que je l'attende ? Consultez le carnet pour les découvrir. Un bonus de score permanent vous est accordé pour chaque défi terminé. Plus vous remportez de défis, plus votre score potentiel est bien. C'est le meilleur prix de la vie ! C'est le meilleur prix ! Tous mes produits sont frais ! La merde, c'est où ? Putain, j'ai aucun sens de l'orientation. Ah ouais ? Une femme. Et là, je pensais être parti, non ? Ah non, il faut sortir au bout ! Oh putain ! Il est où ? Non, non, non ! Cassez-vous, vous m'allez saouler là, les gens ! Désolé mon pote ! Mec, il regarde vraiment son pote se faire étrangler ? Ok, bon, le sniper, c'est la version facile, mais ça marque 0 points. Ah ouais ? Ah ouais, mec. 46 000 alors que... Bon... Là, au mieux, si j'avais fait 0 erreur... Ouais, j'aurais mis 55 000. En tout cas, je suis très loin des 140 000. Il a fait 140 000 Ken Ken, là ? 147 000 ! Clairement, il nous encule, quoi. Et moi, j'ai fait... Par contre, j'aimerais bien qu'on laisse la porte ouverte, je vous avoue que... 52 140 000 ! Bon, ben... Bon, le sniper, mauvaise idée. Moi, j'ai fait ça parce que c'est la manière que je trouve la plus rigolote, mais... Merde ! Je pense que c'est pas ouf, quoi. Chinatown. Ok. Je découvre, je découvre. Bah, on a tous fini, donc ce sera... Pour le moment, c'est Kenny qui gagne. Moi, j'ai pas fini, hein. Bah, ça dépend, ça peut durer une heure. Frère, moi, j'ai aucune idée de ce que je fais. J'avais une piste, mais... Mon gars sûr, il est pas là. Ouais. Bon, je teste en puriste, les gars. Mais par contre, je peux passer là, ou comment ça se passe ? Ah, bien. Mais... Pourquoi il est pas là ? Il y a zéro interface, hein, en puriste, quoi. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Trouver un item, puis aller jusqu'au café. Oui, quand t'as empoisonné le mec. T'as empoisonné le mec tout à l'heure avec son café, non ? Non. Mais comment t'as fait, du coup, pour faire plus de points que nous ? Mais je n'ai pas fini, les gars. Non, mais pas cette mission, l'autre, avant. Ah, l'autre, oui, j'avais tout empoisonné, genre. Oui, du coup, t'as trouvé un item, puis t'es allé au café. Non, je suis allé au café direct, et ça me proposait à empoisonner, j'ai fait DAC. C'était quel bouton ? Merde, je me suis fait repérer. Comment ? Parce que j'ai trouvé plusieurs manières, mais du coup, moi, j'ai l'impression qu'il me faut des items, parce que je peux rien faire, en fait, moi. Ça casse la tête. Genre, ça, c'est quoi, ça ? Putain ! Bon, on va changer de mode de difficulté, parce que ça ne va pas. Putain, mais avance, boloss ! Complètement con, lui. Ah ouais, on peut essayer de faire la mission en ultra dur pour gagner plus de points ? Oui, on peut. Ouais, quoi, vas-y, ok, ouais. Ok. Alors, je vais faire exactement la même chose. Mais on dure. Ah, j'avoue. Ok. Ah, j'avoue que moi, la course au score, ça m'intéresse moyen. Ah ouais ? Yep. Mais c'est un speed fun, Max. Exact. C'est ça. Et, Geuza. Restons malheur. Oui. Taille mon message. Ok. Je retry en difficile, du coup. J'ai peur qu'il y ait plus d'ennemis, du coup, ça ne fonctionne pas. Ok. Ok, here we go. Ça marche, ça marche. Je comprends pas, je... Je comprends pas, je pensais qu'il allait me suivre. Non, non, non. Non, non, viens pas là, toi. Non, non. Ah, ok, là, j'ai pas le droit. Putain. Non. S'il vient, c'est trop chiant. Putain. Je comprends pas comment on fait. Non. Non. Reculez, s'il vous plaît. Sinon, je vous casse le bras. Je dois être fou, le boloss, je comprends pas. Ah, vraiment ? Eh, restez concentrés, vous deux. Vous ne faites pas pour lander. Personne doit monter ici, sans l'autorisation. Non. Putain, j'arrive pas à... Putain, il fait chier, ça a pas pété. Il faut pas courir. Putain, il y a que moi qu'il est pas fini, là, du coup. T'as réussi à finir la mission, toi, Ely? Non. Je sais, c'est une technique, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut un truc à jeter, là. Ça, ça trahi hard de dur, là. Oh, lui, il se casse, trop bien. Que j'ai fait ? Ah, il prend sa pose clos, putain. Putain. Chaud. Je vais le remettre en mode normal. C'est comme ça, en mode normal, le mec, il y était pas. Putain, mais ça me saoule. J'ai juste pris du poisson. Je casse les couilles. Il a fait combien, on score, Max ? Il a fait 40 000. De la merde, je fais 45 000. Pour l'instant, c'est Kenny, moi, Max et Ely qui a pas encore terminé. C'est ça. Le sniper, c'est terriblement nul. Ok. Par contre, mon chargement, qui ne se finit pas. Quand c'est écrit en chasse, ça veut dire qu'il me recherche, c'est ça ? Je suppose. C'est. Pourquoi c'est allumé ? Je peux rien en faire de ça. Ah ! Je suis coincé dans un chargement. J'suis caché. Je suis coincé dans un chargement. J'ai. Est-ce que j'ai eu un coup de chance ? Ok. T'arrives à améliorer ton score, Kenny ? Je comprends pas comment... J'y suis presque. Putain. En fait, j'ai... Il est où, le compte dealer ? J'ai trouvé ma méthode, ma manière, parce qu'il y en a plein, comme il a dit. Et par chance, la première que j'ai trouvée a fait beaucoup de points. Et du coup, je suis dans les niveaux de difficulté insane. Sauf que t'as aucune information dans ton HUD, tu t'appuies sur shift, enfin, contrôle, tu vois personne. Enfin, c'est trop dur de ouf, tu vois. Mais du coup, je me dis, c'est un petit challenge, tu vois, mais ça reste quand même très, très dur. Ok. Et du coup, ben, si j'y arrive, je pense qu'il y a mieux à faire, mais je sais pas comment faire mieux. D'accord. Nique ma merde. Après, mec, les points que t'as fait, c'est insane, donc... Je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, on peut faire deux fois plus, tu sais. Enfin, je sais pas, on connaît pas la marge. Peut-être que c'était la pire des méthodes que vous avez utilisées. Je sais pas, tu vois, t'en sais rien. Je sais pas. Parce que moi, j'ai pas la même que Max. Parce qu'après le snipe, pas moi. Ah oui, et t'as fait que 50 000 points quand même ? Je pense que je peux améliorer mes points. Cake. So full of cake. I am so full of cake, you guys. Ah non, mais putain de merde ! Mais j'ai pas de cerveau ! Ça va. Malheureusement. Oh merde. Vas-y mec, prends ton temps surtout. Mais oui, putain. Prends ton temps, bro. Mais bro ! Bouge ton cul, qu'est-ce que tu branles ? Mais oui, mais oui, mais oui, putain, c'est ça ! La Mauritanie ! Pourquoi il... Le saumon remonte pas à pas la rivière ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Surtout prends ton temps, bro. J'ai l'impression que tu t'es perdu. Faut pas rester là. T'as rien à faire là, du con. Si je me cache. Je rentre dans les gens, mais physiquement, quoi. Viens me chercher, bro. Viens me chercher, mec. Mais oui, mais je veux qu'il vienne me chercher. Oh. Viens me chercher, bro. Il va pas appeler les gardes, quand même. Mais fils de pute ! Alors... Mais mille ans à venir, c'est quoi le deal ? C'est que... Je dois rester cachée dans la poubelle pendant 10 minutes ? Oh. Ah, ça m'a cassé les couilles ! Bon, recommencez, Marie. Je vais essayer de chercher... Tu peux mettre mon écran, mec. J'ai un noeud dans les cheveux. Bon, la technique, j'arriverai pas à faire beaucoup plus. Ah, je peux prouver là. Quoi ? J'ai détaché les explosifs à distance. Allez, on y va ! On s'en va tranquillou. Mais restez calme, la police ! Vous tirez à tout va ! Il y a des gens, vous voyez pas ? Il est où l'autre ? Swat, il est rebou, mec. Bon. Où est ma cible ? Mais je crois que ça rapporte 0 points. C'était stylé, mais je crois que ça rapporte 0 points. Ah, c'est de la merde. T'as fait combien ? Ah ouais ? J'ai fait combien, moi ? Pfff, 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 pfff. Oh, putain. Ouais, bon. Mais... Je veux pas que tu montres ça ! En fait, je m'amuse plus à essayer de trouver de nouvelles manières de tuer. Parce que... Si je neutralise, les gens le voient ou pas ? En gros, ouais, si tu veux faire un maximum de points... Yo les bros ! Il faut ? Bah faut faire un meurtre silencieux, déjà ça c'est hyper important. Bah oui, mais c'est bien du coup un meurtre silencieux. Et une élimination caractéristique, c'est-à-dire un truc qui est... Ouais, y'a un truc là les gars. Original. Ouais, voilà. Et le problème c'est que... Y'a un truc avec ça. Bah faut que je la trouve, tu vois. Mais en gros, déjà moi j'aime bien tous les trucs, genre... Je le fais venir à un endroit, je fais péter une bombe. Ou je lui tiens une balle dans la tête à distance. Mais du coup, bah c'est les pires trucs, tu vois. Je vois, je vois. Ça me fait tilt. Ça me fait tilt sa mère. Bon ! Y'a une meuf qui m'a dit salut chéri. Il me reste combien de temps de toute façon ? 8 minutes ouais bon on sait. MDR ! Ça me fait tilt ! Je pense qu'on est sur un GG de Kenny. Ok. Sur cette mission. Je sais pourquoi je t'ai pas battu Max. Pourquoi ? J'ai oublié de faire un truc pour... Quoi t'as fait la bombe aussi ? Nan nan, pas du tout. Comment ? Nan nan j'ai pas fini mais euh... Est-ce que je peux lancer la hache ? Putain ça me fait tilt les gars. Je peux descendre là ? Je descends ! Moi je peux pas descendre. Yo. Bon. Nan nan, je me suis fait griller putain. En fait je vois des façons de comment le tuer mais j'arrive pas à les mettre à exécution. Enfin y'a plein de façons. Ça m'a saoulé. En payant vos factures un temps pareil. Ok. Recommençons. Putain. Il me reste combien de temps ? Il me reste 6 minutes là. Faut pas que je me... Bon. Bon je vais tenter de dépasser max. Parce qu'en gros, j'ai trouvé un truc que j'avais pas fait dans mon dernier try. Ça va quand je ressemble ou pas ? J'ai abîmé sa voiture mais il vient pot. Je retente ma technique de total. Lol la hache. Quoi tu peux le... Ah tu... Oh merde nan nan. Salut. Je me trouve que je peux le foutre lui. T'empoisonnes avec quoi Kenny ? Genre c'est pas le bidon d'essence ? J'en sais rien j'ai pas... C'est pas toi qui empoisonnes ? J'arrive pas à empoisonner en fait. Depuis tout à l'heure j'essaye, j'y arrive pas. D'accord. Et du coup t'as tué comment ? J'ai... J'ai pas le temps je pense en 5 minutes. Tu peux pas les placer les explosifs ? J'ai utilisé... En gros je suis allé jusqu'au cuisinier qui a au fond... Comment je les place ? De la... De la truc. J'ai ses vêtements. Je l'ai étranglé, je l'ai caché. J'ai pris ses vêtements et puis j'ai poussé le mec dans le trou. Ah t'as poussé le... Le... La cible ? Oui. Ouais et comment t'as fait pour le faire venir là ? Il est venu tout seul. Mais non ! Il vient comme un grand à chaque fois. Ah ouais ! Il fait le tour de la place à chaque fois. Oh beau jeu ça ! Ah oui j'viens de voir le dealer et tout. Ah d'accord. Ok bien joué. Mais fuck Taras ! Mais j'peux pas ! J'suis repéred ! What do I do ? C'est où la sortie ? C'est où la sortie ? Oh putain ! Salut les gars je fais que passer ! On s'enclose ! Oh putain ! Faut que je les tue tous. Ok. Bah je vois mais là j'suis dans un endroit sans issue en fait. Et comment t'avais pour le faire tomber sans que le flic qui est devant la trappe te voit ? Il était pas là. Ah bien joué ! Putain ! J'suis dans un endroit sans issue ! J'vais essayer de le faire en 3 minutes mais ça me sent pas possible. J'aurais dû attendre ! The fuck ? Euh non. Bah j'peux rien faire là. Faut que j'recommence. Pfff ! Pfff ! J'ai pas d'issue hein les gars ! Hop ! Fermez-la ! Oh j'suis full of tilt ! Si tu veux le flic ! Toi t'as pris ta tête toi ! Et j'ai 52 000 ! Exactement la même ! Max est devant ! T'as pris la même technique ou pas ? Ouais ! Mec euh sniper tu vas tout à droite. Tu montes les marches, tu prends le snipe, tu tires une balle, tu changes de fringue et tu tires. Terminé. Simple et efficace. Viens là toi. Viens là toi ! T'en as rien moi ! Pff ! Un. Ma soulède. Oh vas-y mes frères ! Ma soulède. Mais mec j'ai utilisé 4 solutions ! Et les 4 j'arrive pas à les faire bien genre. Je comprends pas. Genre le coup du... Du dealer va falloir qu'on m'explique. Moi aussi j'suis marre. De quoi le coup du dealer ? Genre en gros j'ai pris le poisson. T'as un endroit où t'as le dealer. Et avec le poisson tu peux empoisonner la drogue. Ah ! Mais avec le poisson tu peux empoisonner la drogue c'est sûr ? Ouais. Ouais, ouais. Mais comment tu sais ? Bah parce que je l'ai fait. J'ai pris le poisson, j'ai empoisonné la drogue. Ah donc il te faut un putain d'item pour empoisonner ! Ah bah pour la drogue oui du coup. Mais j'ai fait après que tu m'aies demandé et j'avais pas capté que tu m'avais demandé. Mais tout à l'heure pour le café, je suis arrivé devant le café et ça me dit juste empoisonner le café. Ok. Et le poisson tu le prends hein ? Parce que j'avais pas eu l'interaction moi non plus la dernière fois. J'ai pas eu l'interaction du tout. Il est va ou pas le con ? Mais attends mais il est où ? Bah. Je vais le voir sur l'écran de moi. J'ai essayé tu vois mais bon. Le flic était là donc c'était compliqué. Mec il est tombé comme un sapin de Noël. Attends je me déguise ! Il a fait jean. Je suis déguisé les gars ! Non mais t'es déguisé en flic. Du coup ça marche pas. Regarde il me voit plus. Tu dois avoir une strat de déguisement de flic. Il me voit plus. C'est fini. What ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? C'est terminé. Vous ne me voyez plus. Je suis passé. Faut que j'aille faire pipi les gars parce que ça me... J'ai l'impression que mon cerveau il est ben dans ma piste genre c'était... Moi je suis bloqué. Non ! J'ai envie de faire you 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 ! C'est parti ! Non ! Tu peux le faire Zulu ! Attends je recharge ! Pousse ! En fait euh... Je suis sur un truc comme ça. Mon PC a fou planté. Il s'est terminé ! Non mec ! Je vais y arriver ! Attends une seconde une seconde ! Attends ! Ah Max est devant. Comment ? Vas-y meurs toi tu m'as souligné. Ça n'a rien changé les bras devant toi Kenny ! En vrai Kenny comment on a marqué autant de points ? Parce que tu vois moi je me suis fait repérer. J'ai envie de laisser ça sortir mais en gros j'ai perdu... 3000 points. Parce que je me suis fait repérer. C'est à dire que même si je ne m'étais pas fait repérer. En utilisant ta technique j'aurais gagné 70 000. Comment tu as gagné 140 000 ? Mec je sais pas l'expliquer ! J'ai joué qu'à Hitman 2 donc euh... Moi j'aimerais bien qu'on m'explique ça ! Si seulement je saurais... je savais... Je savais... C'est ouf ! Genre euh... je sais pas dans... Je sais pas... Peut-être preuve supprimée... Je suis censé les mettre roux les explosifs ! Bon il faut terminer ! On met pas une pub ? On a fait une tuto plus une mission je pense qu'on va mettre une pub ! Mets une pub ! Ah dans 5 minutes les amis ! Pour la deuxième mission à tout de suite ! Euh tout de suite ! Réfléchissez bien ! S'il vous me tue, vous débrouillez ! Réfléchissez bien ! S'il vous me tue, vous débrouillez ! Je sais pas, je sais pas pour moi ! Je sais pas le muscle à c'est de la face ! Y c'est pas les pas les mains ! S'il vous me tue, c'est pas les mains de l'enacher ! C'est pas les mains de l'enacher ! C'est pas les mains de l'enacher ! On a fait des mains ! J 하나 à fait des mains de l'enacher... J'ai Gibre ! C'est pas les mains de l'enacher ! J'ai un appel ! Merci. 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 Salut à toi, Quez. Et salut à toi, Max. Nous sommes en direct de Chinatown. Je t'ençois très mal, il y a beaucoup de monde. Notre envoyé spécial à Chinatown directement. En duplex. La solution optimale à cette mission. Bon, normalement, il faut jouer en mode de difficulté maximum pour avoir encore plus de points. Mais c'est de trouver un poisson empoisonné quelque part dans les échoppes. Je sais où il est donc je vais aller chercher. Un poisson ? Un poisson empoisonné. Un poisson. C'est le poisson Fugu en fait. C'est son intestin. S'il est mal coupé, il déverse du poison dedans. Et quand tu le manges, il est délicieux. Quand tu le manges alors qu'il est mal préparé, tu meurs. C'est un peu chiant. Et comme toi tu n'es pas cuistot, tu vas mal le préparer. En gros. Oui, oui, c'est bien. Tais-toi. Pas gentil. Hop. Tu passes dans le dos de la... Attends. Non, elle va te... Faut attendre que la cuistot regarde ailleurs. D'accord. Et le poison est là en fait. Ça se met bien devant. Oui, bah oui. Non, non. Si tu te déguises, c'est... C'est moins un bonus en fait. Il faut vraiment que tu ne touches à rien. Dans Hitman, le but, comme disait Max en off, c'est... Tu es en fantôme. Quand tu viens... En fait, entre le moment où tu viens et le moment où tu repars, rien ne doit bouger. Ta cible doit juste être morte et si possible d'un accident. Tu ne dois pas laisser de traces de balles, pas laisser d'impact. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Limite, tu ne dois même pas te déguiser en fait. Ouais. Ou alors, il faut que tu récupères ton costume avant de partir. Hop. Tu récupères le poison. Ok, ça arrive. C'est correct. Personne ne l'a vu. Je le range. Alors maintenant, l'astuce. Quand on repère un peu la mission, qu'on l'a refait plusieurs fois, on se rend compte qu'en fait, que le roi de Chinatown, il a son dealer. Il l'attend. Vous voyez, il est là, il n'en peut plus. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va trouver la planque du dealer. Ok. On va attendre que le dealer n'y soit plus d'ailleurs. La planque du dealer est en bas. Elle avait trouvé ça. Je lui tilt. Il n'y a personne. Ok. Tu descends. Je lui tilt. J'étais assez close. Et c'est fini. Tu as gagné. Parce qu'en fait, le dealer va les proposer sa drogue à ta cible. Ils vont aller se mettre dans un coin tranquille et tout. Ça va être un peu long. Mais le temps qu'il se planque et compagnie, toi tu as tout à fait le temps de te parer. Et d'aller à la sortie. Et en fait, le roi de Chinatown va juste se prendre de la drogue et mourir à cause du poison. Et c'est fini. C'est le meilleur score possible. Mais il y a un objectif secondaire pour avoir encore un meilleur score. Qui lui est beaucoup plus compliqué à faire dans les délais. Si j'appuie sur CTRL, on le voit sur la table. Il y a les petits ronds jaunes sur la table au milieu. Ça c'est des données de la police. Si vous arrivez à les avoir, vous gagnez encore plus de points. Sauf que vous n'avez pas le droit de rentrer sur la place. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se déguiser en flic du coup. Il faut trouver un moyen. Tu peux faire sans se déguiser. Mais il faut trouver un moyen. Il faut réussir à faire diversion en jetant des objets un peu à gauche à droite. En mettant les signes d'alarme sur les voitures. Tu tapes dessus. C'est des trucs comme ça. Il faut réussir à trouver un moyen que personne ne regarde à la place. Pourtant tu vas prendre les infos. C'est chaud. Très technique. Sachant que quand le Roi de Chine est temps de meurre. De toute manière. Les flics commencent à être un peu en panique. Et se dire mais notre client est mort. Ouais donc c'est en alerte. Je vous ai vu les filles. Donc regardez. Je vais vous faire une autre méthode tant qu'à faire. Il y a une autre méthode pour gagner. Parce que j'aurai le temps. Je ne sais pas. Je déformerai ce que j'ai vu. Sachez le. Hop regardez. Le mec est en train de pisse en dessous. Hop. Celui tombe sur la gueule. C'est un accident. Je voulais le faire mais je n'ai pas trouvé comment. Et 158 000 points. Voilà. 158 000 points direct. Ah ouais d'accord. C'est un accident. Et il n'a plus qu'à partir celui-là. Et on peut partir. C'est fini. D'accord. Alors là il a fait deux méthodes en live. Il a fait deux méthodes en une. Quel god. Quel god. Wow. Croyable. Du coup voilà. Très bien. Ils sont suivants. Donc quoi vient de gagner la première map. Du coup. Incroyable. Obsolution. Du coup. On va faire. Est-ce que vous voulez. La meilleure. La meilleure. Et bien les deux sont cool. La plus dure. La plus dure. En gros il y en a une. C'est dans un magasin d'armes. Donc vous avez toutes les armes que vous voulez. Vous pouvez vous défouler si vous voulez. Et c'est plein de redneck. La deuxième mission. C'est plus marrant. Il y a trois cibles. Et c'est dans un grand quartier. Assez vide au Texas. Moi j'ai fait erreur. Attendez j'ai fait erreur. Il fait le jour. Là aussi il fait le jour. J'ai lancé un truc sans faire exprès les gars. C'est pas plus du désert de Texas. C'est Souls Dakota. Ok. Mais justement ça c'est vraiment. En fait c'est votre vendeur d'armes. Enfin il y a un vendeur d'armes qui vous a voulu vous a. C'est quoi ? J'ai trompé. Vous pouvez les récupérer soit de manière cool. Soit vous le tuez et vous piquez ses armes. Soit vous vous foutez la merde. Et enfin c'est... Il y a toujours Planet On. Je pense que... Je pense que ça c'est plus marrant parce que c'est un lieu vraiment confiné. On fait quoi du coup ? Le cadeau de Birdy. C'est un flingue l'icône. Ça contient un taureau en haut. Ah oui. Ok on a une difficulté normale. Armerie. D'accord. J'avais pas vu qu'il y avait cette partie là aussi. Et voilà c'est pour ça. Dac mec. Ok normal un décompte t'épouse. Vas-y ma gueule. Attends attends Max est pas prêt. Si si Max est prêt. Non il est pas prêt. Tac. Heureux. Allez vous me dites. Allez. 3. 2. 1. PEF ! J'ai 200 000 points. Oh. Pas trop. Du coup. Cette mission c'est le cadeau de Birdy. Alors dans le scénario du jeu vous avez vendu vos flingues fétiches à un informateur. Mais cet informateur était un connard. Du coup vous voulez récupérer vos flingues. Sachant que ces flingues sont donc stockées dans un magasin d'armes. En plein milieu du Texas. Donc c'est des fous de les gâchettes. Vous allez pouvoir essayer de négocier avec le gérant du magasin pour récupérer vos armes. Il va vous donner plusieurs défis. Vous pouvez essayer de faire ces défis là. Et ça vous donnera. C'est le moyen le plus rapide. Et c'est pas celui qui donne le plus de points. Mais. Si vous réussissez ces défis. C'est faire. Il n'y a pas de. Enfin vous ne turez personne. Mais c'est dur. L'autre méthode. C'est de voler les clés au gars. Et piquer les armes du coffre fort. Sans vous être opéré. Ou. Vous pouvez tuer le gars. Pour récupérer les clés. Et. Récupérer vos armes. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. La mission commence là. Alors. Vous commencez devant vos flingues. Ils sont sur un petit coussin. Et on ne peut pas les prendre. Et vous ne pouvez pas les prendre sans la clé. La clé est dans un coffre fort. Et le coffre fort. Il vous faut le mot de passe du coffre fort. Et seul le gérant a le mot de passe. Par contre vous êtes dans un magasin d'armes. Donc se promener avec des armes est autorisé. Puisque c'est un magasin d'armes. Et en plus. Vous pouvez prendre les armes que vous voulez. Il y a plein 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 d'armes différentes. Donc si vous voulez vous amuser. Vous défoulez. N'hésitez pas. Salut les gars. Ok. Sachant que. Il y a des snipers qui étaient plus ou moins cachés. Dans ce niveau là. Si vous voulez. Il y a des lances roquettes. C'est très marrant. Des grenades. Et le niveau est beaucoup plus grand. Qu'on ne le pense au final. Ok. Voilà. Merci pour cette introduction. Mon cher Kwev. Ok. Ah oui. D'accord. Il y a des gens partout en fait. Barre de fer. Je pars à moins 2050 là en fait. Ah. Il m'est aiguë. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh. Vous savez quoi ? Ah. Apparemment avec la barre de fer tu peux tout faire. Pourquoi ? C'est une blague. 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 Bon je vais recommencer parce que j'ai... Je suis partie à moins 2500 là. Vaman. C'est quoi ? Eh ? Je sais que l'ennemi est de retour ? Dommage, vous êtes des peinards en train de passer là ou pas ? Ah non, je n'ai pas le droit Et... Merde Ouais C'est quoi cette traînée enflammée au sol ? C'est le parcours D'accord Et tire ! Ouais, c'est fumé de ouf Bon, recommençons ce level On entend là ? Ok Donc si vous voulez, je disais donc que la traînée de feu c'est le parcours du garde Vous pouvez voir où on les garde Par contre si vous voulez finir la mission en faisant le défi du propriétaire Il faut le suivre jusqu'au stand et vous allez devoir affronter sa fille en duel C'est un duel de visée C'est très compliqué en vrai Vous devez avoir une arme en main, choisissez votre arme dans le magasin et affronter sa fille en duel Si vous réussissez le duel du premier coup vous êtes balèze hein Il faut tirer sur des cibles mais elles sont... Et j'imagine qu'il n'y a pas le droit d'utiliser le tir... Si, tu peux utiliser le tir réflexe Mais l'épreuve est tellement longue que ton tir réflexe va fondre trop vite Il y a trop de cibles Ah, Kenny a trouvé un moyen d'entrer dans le bureau du patron sans se faire repérer Ouais, c'est la deuxième fois qu'il suis Et il a trouvé le coffre-fort Maintenant il faut le mot de passe du coffre-fort Yep 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 Mais je crois que j'en ai pas besoin En vrai, le bureau du patron c'est ok Je me suis fait repérer là Je crois pas que tu sois dans le bureau du patron Max C'est le coffre-fort tu le repèreras Ah mais y'a un mec ! Il est immense, il est vert SLT Yo bro Le mec que tu vois là justement c'est le directeur du magasin Ah ! Si tu le tues, tu peux récupérer son carnet de codes Pour ouvrir son coffre-fort Pour avoir la clé, pour avoir tes flanques Ah c'est lui Mais merde ! Yo les gars ! Ah bah j'peux pas sauter ! C'est quoi le bouton saut ? Putain c'est méga chaud quoi Yo les gars ! SLT ! Salut les potes ! Hihihi ! Oh j'peux saboté ça ? Ah merde ! Je vous laisse Alors attendez ! Arrêtez de me tirer dessus parce que je suis en train de me battre les gars Merci ! Juste un indice En gros vous avez vu qu'il y'a le stand de tir Y'a des tranchées Oui Si vous arrivez à vous promener dans les tranchées et tout Y'a des trucs rigolos Cachés Si vous arrivez à A se promener dans les tranchées Si vous arrivez vous promener dans les tranchées bah j'y suis Ouais si dans les tranchées vous allez voir Enfin vous pouvez vous promener y'a des trucs rigolos Par contre si vous dépassez les tranchées Faites gaffe à pas vous faire toucher par des mecs qui tirent au pif quoi Evidemment Ah bah tiens Cette mission est assez courte hein Normalement Donc si vous la réussissez peut-être qu'on pourra faire la suivante C'est quoi ? On va se marquer sous les... Jolie une les gars Oh la vache Voilà Max Oh putain Oui Max tu as trouvé une des armes rigolotes Ouais mais bon comme j'ai pas envie de... Bah je veux faire du score tu vois Pk il y va pas Il y a rien que tu as trouvé la combinaison Max Tu peux trouver le coffre et te barrer avec D'accord Faut que je trouve le coffre Voilà Bref Sur ce je vous laisse C'est à toi Mais va voir putain Bah voilà C'est de la merde C'est pourquoi tu as fermé la porte ? Ouais ouais mais c'est de la chiasse Ouais faut faire un meilleur score mais Bah ouais mais c'est de la chiasse que j'ai fait Mais qui est en mode ce jeu est trop facile Comment on fait pour pas se faire repérer en fait ? J'ai fait vingt mille merde putain Vingt mille cinq cents Je suis con Ah t'as fini ? Oui vingt mille cinq cents j'ai terminé J'ai Je vais faire le truc des tirs maintenant Putain désolé tes pouces désolé Faut lui parler à lui ou pas ? C'est le bon Bon je vais le suivre Je vais faire le truc des tirs ça va être rigolo Que je suis Mais... Ah pardon Ce tas de merde Ok d'accord Alors... Je dois choisir une arme ? Bah non Je comprends pas On peut pas lui parler au patron Mais Mikey toi toujours plus pour aller tirer toi non ? Tant que vous jouez avec moi Comment on lui parle ? A ce con ? Merde ! C'est pas du tout ce que je voulais faire Tu peux retourner là en train le tout passer Comment on lui parle ? PEF ! Bah non mais j'utilisais le bouton interaction Sauf que c'était coup de poing Mais il y a que 30 balles Comment tu veux que je tire avec 30 balles moi ? C'est bizarre On en avait encore ce matin Je prends ta fille en otage Ah je peux pas Mais... Ah faut le saouler Allez vite ! Recharge ! Ah merde j'avais pas vu Ohlala Faut elle se fonde dans le... Bon je tente de battre la meuf au concours de tir là Je pense pas que j'ai pris la bonne arme Mais comment tu fais pour avoir l'interaction ? Il faut aller sur le stand de tir Bah ouais mais j'y étais et... Tu vas à côté d'elle en fait Merde Vite ! Oh putain je fais de merde Ouais mais je suis à côté d'elle et il me propose rien Faut aller à côté d'elle et... Faut avoir pris une arme dans le stand Bah ouais c'est ce que j'ai fait Ah dans le stand Pas dans le stand dans la boutique Bah ouais mais c'est ce que je fais Je suis à côté d'elle elle me regarde et elle me propose rien Ah oui mais ok elle a masse point ok d'accord Ok ok Allo ? Elle fait 471 Ah mais putain c'est chaud Ah ouais c'est vraiment haute mec Ouais c'est hardcore Mais quoi ? Pourquoi elle me tabasse ? Pourquoi la meuf elle me tabasse ? Moi je veux juste faire le truc Attends mais... Mon jeu il est bugué Moi quand je me pose à côté de la meuf Sur le stand de tir Elle me fixe Elle attend Et d'un seul coup ça me fait repérer Et elle se met à me tabasser les gens Ah ouais ? Oui C'est parce que t'es une meuf certainement Ouais Ah en vrai je sais pas je suis désolé Merde Merde Tu foules un boloss là je sais pas viser moi Allo monsieur ? Pourquoi ça me le propose pas ? Ok là elle se tourne vers moi Mais wtf pourquoi c'est un ? Je mets une tête au truc Ah je recharge ok Je comprends pas là Non 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 Mais je vais voir la meuf Y'a qu'une meuf Donc je vais la voir Elle se tourne vers moi Mais elle me propose pas de faire le truc Tu vois ? Mais ouais mais comment je lui parle ? Ah Oh la gueule Merde Oh putain Kain et Ninch quoi MDA ils viennent tous Ah oui d'accord Mais tu ne peux pas gagner la première fois T'as pas assez de temps en fait Je sais pas J'ai trouvé le snipe Putain mais wtf Bah écoute euh Je suis allé la voir Et ça me propose rien Oh no scope Oh Tu l'as ? Ken Ken ? De quoi ? Tu l'as balle ? Oui oui j'ai gagné je pense Waouh Oh la la mais Ken Mais Moi ça me propose toujours pas Je pense Je pense qu'il y a un truc que je fais pas C'est pas possible mais Ça me propose pas de parler à la meuf Putain wtf y'a des feux d'artifice tu sais Moi tout ce qu'elle fait c'est Si vous essayez de me draguer Nananana Ken 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 T'as fait quoi ? Je me suis avancé Mais recommence Maîtrise la maîtrise la maîtrise la maîtrise la Maîtrise la maîtrise la Mais nan mais Elle se tourne vers moi Et elle me dit rien genre Ok Grosse pute Je sais pas genre si on suit ça Bah je vais faire exactement le même score que j'ai fait avant tes pouces Donc euh C'est exactement le même Je vais le doubler parce que j'ai tué personne Donc 20500 Et pourtant J'ai fait Une neutralisation que j'ai caché J'ai récupéré Enfin j'ai Tout fait bien Enfin je pense J'ai fait 20500 tout à l'heure Et là je viens de faire exactement pareil en finissant le truc Alors que j'ai pas fait la même chose Enfin tu l'as vu tu vois toi Ken Ken guide moi T'es là tu viens de pop Tu vas voir la meuf direct Je le suis et je le suis Et puis après bah je m'avance vers la meuf et ça fait ça Ok bon du coup Autre manière Autre méthode S Je m'avance vers la meuf Je suis contre la meuf Je vais appeler la police Mes grosses putes Je vais la taper Je la tabasse Mais ouais mais ça fait 3 fois que je demande 3 fois qu'on me donne des infos différentes A lui ? Putain ouais Bah oui mais le gérant il veut pas que je lui parle non plus Allo ? Allo ? Allo ? Bon je sais comment on a le code Allo ? Regarde combien de temps il reste un quart d'heure ? Bah arrête de la coller quand j'attends derrière et continue à tirer comme si de rien n'était Genre là ? On me dit fonce dans la meuf Je vais dans la meuf Fonce dans la meuf Ouais c'est exactement ce que je fais OH ! Il est très beau lui Mais qu'est-ce t'as toi boloss ? Tu veux quoi ? Eh tu veux quoi toi ? Eh vous voulez quoi vous là ? Eh tu veux quoi toi ? Ah ça va pas tuer ? Bon Oh attendez J'ai pas du tout la bonne arme Euh non mais je pense savoir ce qu'il faut faire Avec mon aimerie poux là Mais j'aimerais trouver une manière sans tuer personne sans me déguiser sans rien tu vois Parce que là en gros Je sais comment avoir le code, avoir le coffre, prendre le truc, prendre les flingues, le tirer mais Je suis exactement pareil que toi Max actuellement Allez ! Oh c'est quoi ça ? Oh ! Oh ! Ouais ok ok A l'aide ! Ah putain j'ai pas trouvé ULTRA MAX Ah tu l'as trouvé ? Ok Pas mal j'avoue Wesh elle est trop forte ! Oh ! Moi je suis trop nul Le ULTRA MAX ULTRA MAX Non c'est marrant ça ! Mon aim est dégueu ! T'as fait que des plus 20 Ken Ken ? Ah non non là j'ai fait des plus moins 1000 Des plus moins 1000 Sims Legy Il est où ? Tu vois pas ? Je recherche ! Merde ! Merde ! Il y en avait un autre ! Bah non je peux pas ! De toute façon faut que j'attende que ce soit fini non ? Trop marrant cette mission ! En même temps je fais des plus 1 tellement je sais pas viser c'est terrible ! Ouais bah attends tu m'as soulé là ! Mais j'étais plein dedans là ! Plus 1 ! Ah merde c'est un un jardin ! Pardon ! Enfin ça serait que je fais des plus 1 ! Trop marrant ! Tcho les nulos ! Donne moi ça ! Je fais ça ! Oh mon aim est dégueu ! Ok je commence un peu à piger le truc ! Oh ! Hmm ! J'ai tenté qu'elle vienne à moi mais elle n'est pas venue ! J'ai des petits réflexes entre les cibles multiples ! Tu veux quoi toi ? Tu vas te cacher là ! Ah c'est quoi ? Ah oui ok d'accord ! Bon j'ai ça ! Putain je recharge ma gueule ! Wow ! C'est trop bien le petit réflexe ! C'est stylé de ouf ! Si si tu peux prendre certaines armes ! Ok je suis trop nulle ! Putain c'est claté ! Je suis trop naze ! Mon aim est dégueulasse ! C'est bon ! On va voir ! Il n'y a plus personne j'ai tué tout le monde ! Sérieux ? Oui ! J'ai tué absolument tout le monde ! Comme au moment ça m'a fait ! Vous êtes neutre désormais ! C'était trop nol ! T'as pris quoi comme arme pour le champ de tir ? Euh... Ultramax ! Ah pour le champ de tir ? Euh non j'ai pris un fusil d'assaut ! Ok après ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Je pense que je peux le faire avec ça ! Faut juste que je fasse pas de plus un partout ! Laisse-moi tranquille non ? Je te demande rien moi ! Allo ? Ah mais attends j'ai obtenu et maintenant ! Ah faut juste sortir ! Il me voit ou pas ? Il me voit ou pas ? Merde ! Ça gère une aide ! MDR ! Il me voit ou pas ? Ok Kenny euh... Il me voit ou pas ? Il me voit ou pas ? Quoi ? Qu'importe quoi ! Merdeux ! Ouais donc prendre les flingues sans jamais que personne le sache c'est pas le vrai but ! Faut tuer le gérant en fait ! Ah ouais ? Si tu tues pas le gérant ça marche pas ! Faut trouver un moyen de tuer le gérant ! Le gérant de manière cool ! Tu peux lui faire les poches ? Ok ! Faut que je le suive ! Faut que je va se kiffer en fait ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! T'as vu regarder sa fille pendant 1000 ans ce conner ! Bah mec approche toi sinon tu vas jamais l'hacken hein ! Non mais j'ai pas envie de la battre au flingue en fait ! Ah ! Je vais jamais arriver à la battre ! Je fais que D plus 1 ! Oh ! Oh ! I get it man ! I fucking got it ! Let's go ! Tu vois mec il putain ! Là en vrai c'est vraiment chaud quoi ! Là j'ai reçu un... A louper le mec quoi ! Nan mais j'fais des plus 1 alors que je vise pile poil le centre ! Oh ! J'suis au fond de ma vie ! Merde ! Bon alors là j'ai fait plus chasse ! Mouche ! Ah peut-être que c'est raté ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh non ! Mais quelle débile ! Qu'est-ce que t'as toi ? Pif ! Pif ! J'vais jamais y arriver ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Ken Ken ! Oh non j'suis désolé ! J'me rejaille un peu mais j'suis très content ! T'as trouvé quoi ? T'as trouvé un moyen trop stylé de le tuer c'est ça ? Non non pas du tout ! J'ai rien trouvé ! J'ai rien trouvé ! C'est vrai ? J'ai trouvé un moyen de peut-être ne tuer personne ! Ah mais ça tuer personne moi j'ai réussi ! Ça donne 0 points ! Ah ouais ? T'as eu combien ? J'ai fini j'ai tué personne j'ai eu 20 500 ! Ok ok bah j'ai trouvé autre chose alors ! Moi j'me promène les gars ! J'pense qu'il faut réussir à tuer le gérant de manière trop stylé en fait ! Ce que je viens de ne pas réussir à faire ! J'arrive à rien les gars ! C'est la crise ! Ah merde ! Oh pardon mec ! Excusez-moi ! Ah par contre je peux m'habiller comme lui ! Ah merde ! J'suis pleine de tilt ! J'vais jouer à la chasse aux canards ! Ok moi je... Non mais euh... On en est là donc ! Il nous reste combien de temps tes pauses ? Il nous reste 10 minutes ! C'est vrai ? Ça va être tendu hein ! J'ai fait aucune mission ! Oh faut qu'on va chasser les canards ! Ok 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 ! Faut y aller vite alors ! Faut y aller vite ! Faut y aller vite ! Kenny 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 ! You need to go fast man ! Non 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 ! Wouhou ! Pourquoi j'arrive pas à les tuer là ? Mec y'a plus de canards ! Si seulement on pouvait écrire le code directement sur la machine ! T'sais que je retiens le code moi dans ma tête ! J'm'en bats les couilles ! 4732 les gars ! Pour ouvrir le coffre ! 4732 ! Il fait rien ce naze ! Y'a même temps il est complètement con de disséminer des carnets pour ouvrir son coffre l'autre ! T'as vu y'a des carnets partout ! C'est insane ! J'ai gagné des points bonus pour la chasse aux canards ou pas les gars ? Nice ! Ça fait plaise ! Ah mais là ça n'a pas un objectif juste tir dans les canards ! Ok ! Je peux participer ? Genre je peux en parler au mec ? Pardonnez-moi monsieur ! Ah bah merde ! J'ai plus de munitions ! Ouais mais tu vois pour gagner 140 000 points En vrai y'a une méthode qui donne masse points et il faut la trouver tu vois ! Parce que là tous les trucs que tu dis c'est les trucs qui font gagner 2000-3000 points ! Ça fait pas la diff tu vois ! Ça fait pas la diff tu vois ! Oh merde ! Viens m'aider Kwev ! Ouais ok ! Je veux trouver l'accident tu vois ! A comprendre ce qu'il faut faire ! Je veux trouver l'accident ! Non non ! Tout ce que j'ai avancé sa part c'est que je prends ça ! Je prends le gun ! Je prends les autres munitions derrière et puis je vais tirer dans les canards ! Non ! Sérieux ! Bah donc là personne regarde ! Euh il peut pas sortir lui ! Celui-ci là ! Mais là le mec il est en jaune ! Discretos ou juste comme ça ? Ah faudra que tu nous montres ! De quoi ? Mais... Pareil je l'ai fait en fait ! J'ai jeté un oeil et je l'ai fait aussi ! C'est tellement easy de choper le code, de voir le coffre et de prendre les flingues mais ça donne 0 points je comprends pas ! Ah c'est là les tranchées ! C'est là les tranchées ! Ah non peut-être que 20 000 c'est le max en fait ! Ouais ça peut être le meilleur score et après... Ah ouais ! Et après ça dépend des preuves que tu enlèves quoi ! Ok ! Chut ! A combien de temps ? 7 minutes ? Allez on essaye ! Exact ! Y'a pas un... Du coup je fais quoi là ? Fais chier quoi ! Il m'appelle quand même l'astico de Tchernobyl quoi ! Je peux pas faire le mec mais c'est un peu insultant ! Non mais... Là à droite ? Ouais ! Je vais niquer ce boitier comme ma femme hier soir dit-il ! Ok ! Bah mec euh... pas de soucis ! Et je peux pas juste attendre là, attendre qu'il rentre et le tuer ! Genre il m'a pas vu ! Ok c'est où ? C'est un bon jeu ! Là je me cache en fait ! C'est quoi ? C'est Lucien c'est un bon jeu ! Ah non bien sûr ! C'est le Hitman qui a eu les meilleures notes ? Si je reste là et que... Oh merde ! C'était pas contra le meilleur quand même ! Et le dernier il est apprécié ? Moi de ce que j'ai lu c'est quand il est sorti c'était moyen ! Et... En gros s'il refaisait les tests maintenant, il trouve le jeu bien avec des maps super intéressantes ! En fait ça j'attends que la saison soit entière parce qu'ils ont sorti une map à la fois ! Je peux le mettre où ? Je peux le mettre dans l'armoire ? Ah ouais ! Ouais ! Ok ! C'est un discret ! Il faut tuer le gérant c'est sûr ? Non ! Bah non ! Ah bah ! En fait je croyais parce que je marquais pas assez de points mais apparemment... Depuis tout à l'heure j'ai essayé de le tuer en fait ! Normalement on est absolument pas obligé ! Ah ouais ok ! Non t'es pas forcé de le faire ! C'est quoi ? Oh shit ! Ah ouais j'ai pas le temps ! Là je peux sortir discretos ! y'a pas de soucis ! Ouais en vrai c'est pas vrai ! Ouais, le jeu est cool mais on a pas le temps ! 30 minutes ! C'est trop chaud d'essayer de faire un truc pas ! Là ils vont pas se dire wow t'as vu ça ? Ok Mais il va bien que j'ouvre le truc et que je prends le truc Ah Kenny aussi joué à la chasse aux canards, t'as vu c'est trop cool On peut gagner des points là dessus ? Non non Ah ouais ? Ouais mais faut battre les gens faut pas juste y aller à la zone Nous on se pose à côté du mec et on tire Comme des petits coquillons Vas-y on va tenter la chasse aux canards mec Et là je fais quoi ? Je me tire ? Ok d'accord Vas-y maintenant je vais faire la chasse aux canards Il nous reste combien de temps ? 3 minutes C'est trop chaud mec Ok d'accord bon C'est frustrant parce que du coup j'ai envie J'ai envie de trouver et j'ai pas le temps ça m'énerve Ok ok je vais mettre Ok 20 500 on s'en bat les couilles C'est parti Kenny On peut pas parler à eux pour la chasse aux canards C'est parti mon pote Si si fais quelqu'un Tain ta 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 Je vais faire quoi là ? Ah oui pardon excusez-moi Pardon J'me suis fait cramer on recommence tout de suite Putain j'ai fait un perfect là Femme ta gueule, femme ta gueule, m'regarde pas, m'regarde pas, m'regarde pas, m'regarde pas, m'regarde Merde, j'ai niqué mon perfect Hop là mon pote et voilà mon pote ça t'apprendra Je peux pas ouvrir la vitrine devant le gérant On a un bonus de temps si on fait comme Sonic ou pas Moi Mais là il va pas me Putain comment je vais pouvoir remonter sans qu'on crame, c'est pas possible C'est où la carte d'accès du coup ? Ok je vois par où il faut passer Comment je vais faire ? Donnez moi 10 minutes, 5 minutes Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai trouvé un moyen de le faire vraiment Total quoi, genre même pas je jette un objet Qu'est-ce qu'il prend là lui ? Bah c'est ce que j'ai fait moi Ouais Moi j'ai pas jeté un objet Manifestement t'as fait une victime Ah oui une victime mais on est obligé pour avoir le code Non 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 t'es pas obligé On peut faire comment ? Non mais c'est terminé Je te montre Ok montre moi, apprends moi En gros vous allez là Par exemple vous allez là Tu passes derrière, tu prends la carte, accède, tu vas dans le sous-sol, tu prends le carnet, tu remontes Ouais je le fais depuis 30 minutes pour essayer d'avoir les 2050 points de preuves de plus Et je sais pas comment monter de la tranchée en fait Ah en fait ça j'ai trouvé par contre Elle est où la carte d'accès, quelqu'un ? C'est parce que je viens de trouver et c'est pour ça que je suis dé Ah tu prends la carte là ? Ah là tu prends la carte Ensuite Ah faut la prendre avant de monter en fait Eh oui Là on peut courir, y'a plus personne Là tu descends ici Hop YAAA Tu vas là Oups Descends là aussi Oups, Oups, Oups Ouais Ensuite tu prends la carte Ah pour rire Oui ça j'ai vu ça Et du coup y'a le carnet avec le code Ah d'accord Tac Ok What ? Mais qu'est-ce que tu fous là mon gars ? Et en fait pour sortir de cette zone Vas-y Kenny défense-le Non mais admettons Tu repasses par euh Tu peux repasser par là mais en fait Y'a le géant qui vient Donc il faut aller vite Parce qu'évidemment Tout est scripté hein C'est le principe du jeu Il faut aller vite Ouais Il faut aller en bas Avant qu'il te voit Oh c'était limite là Ouais mais il m'a pas vu Et là tu sors Et là personne te voit normalement Et tu peux aller Ah c'est comme ça que tu peux sortir ? Et là tu vois s'il me voit pas Ah merde il m'a vu Et en gros l'idée C'est que si j'y allais discrètement Sans courir je pouvais passer là Et ensuite aller au coffre Etc etc Ouais bon je savais pas Mais en gros voilà Le passage c'est ça Après tu récupères ça Tu ressors tranquillou discret Et puis Ni vu ni connu Et t'as 2050 points de plus quoi Mais ça sert à rien Enfin tu finis quand même Avec 20 000 et quelques points Enfin c'est Après je pense que là Moi ce que j'aurais fait C'est j'aurais essayé de finir comme ça Perfect Et une fois que tu as récupéré tes flingues Je les range Et là je me balade dans le niveau Et j'essaie d'enlever des preuves C'est pas quoi faire le bidon d'essence 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 Oui il peut faire plus de points Ah ouais c'est vrai Tu peux faire ça C'est vrai c'est pas con On aurait pu faire ça Dommage Frustrant parce que Le jeu est cool Ouais il est grave il est grave bien Et quelle heure ? Le jeu est cool quelle heure est-il ? Et bah il est 16h 16h c'est l'heure Du légende avant noël C'est pas Est-ce que c'est pas fantastique ça C'est beau putain Et bien écoutez Rendez-vous dans un instant Et à tout de suite Merci 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 Merci